Vous écoutez Europe 1, 13h sur Europe 1 avec Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, bien sûr, si vous nous rejoignez, 01, 80, 20, 39, 21, on est ensemble jusqu'à 14h. On décrypte avec vous deux l'actualité. On va aller du côté de Marseille, comme promis. L'opération PlaceNet XXL se poursuit. La guerre contre les narcotrafiquants est-elle perdue à Marseille ? C'est en tout cas la conviction de plusieurs magistrats de Marseille qui ne s'étaient pas gênés pour le dire devant les sénateurs il y a deux semaines. Des propos défaitistes pour Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Écoutez-le, c'était chez nos confrères de BFM. Je ne veux pas de discours de défaitisme. C'est comme ceux qui expriment de temps en temps l'idée qu'on ne pourra pas réduire les délais de justice. Vous savez que c'est un de mes dada. Bon, et puis il y a un autre discours, un contre-discours, qui consiste à dire que compte tenu de la façon dont nous avons doté la justice de ce pays, comme elle ne l'a jamais été, il faut aller de l'avant et réduire les délais. Éric Dupond-Moretti sur BFM. Philippe Vigère peut-être. Éric Dupond-Moretti qui recadre les magistrats. Ils ne seront pas de colère ? Il y avait eu une phase d'accalmie depuis quelque temps entre les magistrats et le garde des Sceaux. Je ne voudrais pas être trop long, Céline, mais... Vous avez été surpris par ces propos ? J'ai d'abord été surpris par le choix Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. C'est très clair. Ça me paraît une aberration. On ne choisit pas comme ministre quelqu'un qui, dans une vie professionnelle antérieure, détestait l'univers dont il allait avoir la charge. Mais sur le plan que vous évoquez, au fond, je pourrais comprendre la volonté du garde des Sceaux de mettre en cause une sorte de sinistrose judiciaire. Les magistrats qui sont intervenus... Mais il faut appeler un chat à un chat à un moment donné. Oui, mais... Ils ont été salués pour leur courage aussi de dire les choses. C'est sûr, l'obligation de réserve n'existe presque plus. Ils ont eu raison de révéler, dans toute sa crudité, une réalité. Mais j'aurais été garde des Sceaux, je ne leur aurais pas reproché de faire le jeu de l'extrême droite. Ce qui est, une nouvelle fois, le comble du grotesque. Mais j'aurais dit, vous auriez pu accoupler votre discours, votre dénonciation, à quelque chose d'un peu plus remoratif. Au fond, le citoyen a besoin, vous le dites très bien, de connaître le réel de la part de magistrats qu'ils connaissent parfaitement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, à Marseille. Mais en même temps, il faut que ces magistrats donnent une vision roborative de leur action. Quand on les entend, on tombe plutôt dans une morovité structurelle. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est des propos qui ont été efficaces. Ils réclamaient un plan Marshall, ça aussi, Dupond-Moretti. Il ne l'a pas aimé. Il ne l'a pas aimé du tout. Et ces magistrats, visiblement, étaient très choqués, très surpris de voir leur garde des Sceaux, leur remonter les bretelles. Je pense qu'ils ont eu tort d'être surpris. Je pense que quand on est procureur général, qu'on occupe un poste aussi important, on peut décrire une situation, en l'occurrence la drogue, qui est plus que préoccupante. Il y a Marseille, maire de tous les mots, MAUX, mais il y a bien d'autres villes, hélas, que l'on décrit parfois ici, qui sont frappées par cette tragédie de la drogue. Ce n'est pas un procureur aussi élevé dans le grade, soit-il, de dire que la bataille est perdue. Nicolas Besson, procureur de Marseille, qui s'est fait recadrer. Et ce n'est pas à lui, même sous serment devant les sénateurs, de faire un commentaire. Il dit qu'on est en train de perdre la guerre. Il n'a pas dit qu'elle était perdue. Il a juste à décrire une situation qui est, on ne peut plus préoccupante, c'est une évidence, on le dit sur cette chaîne tous les jours, ou presque, sans aucun doute. Donc, qu'il soit fait remonter les bretelles par le garde des Sceaux, me surprend qu'à moitié, d'autant que je partage le point de vue de mon camarade Bilger, sur le choix garde des Sceaux d'Éric Dupond-Moretti, ô combien grand avocat, mais jusqu'à présent, à part le budget peut-être, piètre garde des Sceaux. Jean-Claude, revenons à ce propos qui dit, vous avez fait le jeu de l'extrême droite qui les utilise. Qu'est-ce que je vais dire aux Français, a-t-il poursuivi ? Que nous avons augmenté vos moyens budgétaires de 60% pour rien ? Oui, non, mais c'est dans l'excès, enfin c'est pas dans l'excès, parce que ce qu'il dit est juste, mais bon, il mène un combat contre l'extrême droite, je comprends que ses origines familiales, sa mère, femme de ménage, moi mes parents ne sont pas non plus des milliardaires qui ont... Je veux dire, il faudrait quand même qu'ils se rendent compte que le Rassemblement National fait un peu plus de 40% des voix, et qu'ils le veuillent ou non, et même si le Président de la République dit le contraire, ils font partie, qu'on le veuille ou non, du débat démocratique. Et on est en période électorale aussi, ils n'aiment pas les discours défaitistes en période électorale. Et puis, s'ils le souhaitent, le Front National, enfin le Rassemblement National, je veux bien, mais qu'ils choisissent, qu'ils choisissent ces dossiers, et qu'ils le fassent avec la mesure que l'on attend, me semble-t-il, d'un garde des sourds. Et il est intéressant, Céline, de voir que dans cette dénonciation générale, il se souvient un peu qu'il a été avocat, puisqu'il regrette aussi la mise en cause, pourtant tellement évidente, de certains avocats qui se sont fait une industrie de la défense des trafiquants. Et donc, il dit, qu'est-ce que je vais leur dire ? Mais il n'a rien à leur dire, il est garde des sourds. Mais vous pensez vraiment que le procureur de Marseille, Nicolas Besson, tient des propos politiques quand il dénonce le fléau ? Bien sûr que non, bien sûr que non, c'est en sens-là qu'il est absurde de prétendre qu'il porte au nu le Rassemblement National, il se contente d'exposer une réalité judiciaire dont il est le témoin chaque jour. Alors, encore une fois, il aurait dû accoupler à son discours lucide mais pessimiste quelque chose de plus mobilisateur. C'est tout, mais ce n'est pas du tout le reproche absurde. Philippe, on est d'accord, mais ce n'est pas à lui, procureur, de déclarer que la guerre est perdue. Mais est-ce que, Philippe Bilger, vous êtes un ancien magistrat, je le rappelle à nos auditeurs, président de l'Institut de la Parole, comment est-ce que c'est perçu par les magistrats ? Comment est-ce que vous le perceveriez, vous ? Ceux qui sont en activité, ce message du garde des Sceaux ? Déjà, durant ma carrière, Céline, sans me vanter, je n'ai que trop abusé d'une sorte de transgression de l'obligation de réserve. J'ai toujours pensé que le magistrat avait le devoir de dire la vérité à partir du moment où ça enrichissait sa pratique professionnelle. Et donc, je pense que l'ensemble des magistrats sont tout à fait favorables à cette crudité. Oui, mais comment est-ce qu'ils perçoivent les propos du ministre, les magistrats ? Mal, probablement. À votre avis ? Parce que c'est décourageant quand même, quand on voit le mal qu'ils se donnent et le courage qu'ils ont eu aussi de dire les choses. Bien sûr, et puis surtout, je pense que les magistrats, syndicats ou pas, ne surestiment pas le péant, le triomphe, dont s'en aurait eu le garde des Sceaux. Comme l'a dit Jean-Claude, il a augmenté les moyens, c'est ce qu'il fait de mieux. Et ces moyens sont déjà largement absorbés par, par exemple, la réalité pénitentiaire. Mais il n'y a pas de quoi tout de même pousser des cris de triomphe. Et donc, les magistrats, et je vous rejoins, Céline, je ne voudrais pas laisser penser que, si peu que ce soit, je les mets en cause dans leur révélation. Ils ont raison. Simplement, un magistrat doit aussi mobiliser ceux dont il a la charge. Le citoyen, il attend à la fois de la lucidité et il attend de l'enthousiasme. Et j'espère n'en avoir pas manqué. Moi, je vais vous dire, encore une fois, je maintiens que ce n'est pas à un procureur aussi important, soit-il, aussi au contact de la drogue que peut être un magistrat à Marseille. Ce n'est pas à lui de déclarer que la guerre est perdue. C'est du commentaire et ce n'est pas à lui. Cela étant, cela étant, je suis d'accord et je m'interroge aussi sur la grande opération, il y a 48 heures, il y avait une part de communication, mais dites-moi non, un gouvernement qui ne fasse pas de temps en temps un peu de communication. Cela fait partie de l'action politique. Il faut être idiot pour prétendre le contraire. Cela fait évidemment partie de l'action politique. Maintenant, moi, je donne rendez-vous à ces magistrats, à ces hommes politiques, aux centaines de CRS qui sont allés sur place. Je leur donne rendez-vous dans trois semaines ou un mois. Il ne m'étonne plus, il ne m'étonne pas que les trafiquants aient essayé par tous les moyens, sur Internet ou ailleurs, de dire « Ah, on est toujours là, rien n'a changé, on va rigoler. » On va rigoler dans trois semaines, un mois. On va rigoler dans trois semaines, un mois, où le gouvernement a vraiment marqué des points. Je n'ai pas d'illusion. Le combat contre la drogue, il ne sera probablement jamais gagné totalement. Mais au moins qu'on cesse de faire de Marseille la ville étendard d'un trafic de drogue où on tue, entre trafiquants, heureusement, 50 personnes par an. On verra les résultats. Philippe Bilger, ce bras de fer entre le ministre de la Justice et la magistrature, il existe depuis toujours, il continue. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron l'a choisi alors ? Mais parce qu'Emmanuel Macron, je pense, a deux perversions, si j'ose un terme un peu fort. C'est d'abord qu'il se moque complètement de l'attente du peuple français dans le domaine régalien. Donc il est déconnecté. Dans le domaine régalien. Et deuxièmement, il a une seconde perversion, c'est qu'il n'aime rien de banalement nécessaire. Je veux dire, voilà un homme qui fonctionne par incongruité. Je n'ai pas l'intention de parler d'Aïa Nakamura. J'ai mon point de vue là-dessus. Mais bizarrement, la relation n'est pas absurde. Il avait le choix d'un garde des sceaux. On aurait pu en trouver. Mais le couple Macron, parce que je crois que son épouse n'a pas été aussi pour rien dans le choix de Dupond-Moretti, ils ont choisi quelque chose qui provoque, qui surprend, qui même indigne, et qui est absurde. Est-ce qu'on imaginerait mettre Jean-Luc Mélenchon comme ministre de l'Intérieur, par exemple ? Un ministre médiatique, quoi. Voilà. Allez-y, légère, évidemment. Jean-Claude Dacier, on reste ensemble. Ça arrive parfois au président de la République de faire des choix discutables. On va parler d'un autre sujet, tout aussi concernant le name and shame. Vous savez, ce phénomène qui consiste à publier la photo des voleurs à l'étalage pour les humilier et pour aussi lutter contre, justement, ce vol à l'étalage. Un député modem propose de dépénaliser cette pratique qui, pour le moment, est illégale. On en parle avec vous, chers auditeurs de Repare, dans quelques instants. A tout de suite. Vous pouvez réagir au 01-80-20-39-21. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.